Alors, on commence cette table ronde par un slogan, voyons les personnes avant le handicap, je sais que tous les trois, ça vous interpelle évidemment. Ça, c'est le slogan de la campagne de sensibilisation au handicap en octobre 2021. Je vois déjà le sourire de Ludivine. On est là donc pour réfléchir tous ensemble autour du handicap, l'enjeu de l'intégration dès l'enfance. Alors, d'après l'UNICEF, en 2021, 240 millions d'enfants étaient en situation de handicap dans le monde. C'est colossal. Pour donner aussi un ordre d'idée, 15%, c'est 15% de la population mondiale et 80% d'entre eux ont un handicap invisible. En France, on parle de 12 millions de personnes en situation de handicap. Alors, on sait que le sport favorise l'intégration, la lutte contre l'isolement. Le sport rassemble, on le sait tous ici. Et les Jeux paralympiques de 2024 souhaitent être la grande fête du sport pour tous. Alors, ça a été le cas à Londres. On se souvient de ces Jeux faramineux pour les handis et pour les valides. Alors, on a tous, tous un rôle à jouer. Sur cette table ronde, je vais demander à vous trois de vous présenter parce que vous allez le faire évidemment bien mieux que moi. Alors, on commence par la fille. Ludivine. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Ludivine Munoz. Je suis ancienne athlète paralympique, triple médaillée aux Jeux paralympiques d'Atlanta, de Sydney, Athènes. Et avec mes 12 médailles paralympiques, j'ai décidé de travailler au sein du comité d'organisation. Je suis la spécialiste des Jeux paralympiques et également de l'accessibilité. Hugo, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Hugo Didier. J'ai 22 ans. Je suis nageur paralympique en équipe de France depuis 2017. En parallèle de ça, je suis étudiant à l'INSA Toulouse pour devenir ingénieur en génie civil si tout va bien. Et puis, je suis aussi très fier de représenter la MGFI, le groupe MadMute. Alors, je crois qu'on a une petite vidéo à vous montrer. La MadMute présente le sport très collectif. Le sport très collectif, c'est agir tous ensemble pour favoriser l'inclusion dans et par le sport et partager des moments uniques. Le sport très collectif, c'est rendre le sport vraiment accessible à tous. Quelle que soit sa passion, son envie, sa condition physique ou sociale. Pour la MadMute, le sport très collectif, c'est mettre en place des actions concrètes pour renforcer l'équité de traitement dans le sport. Sportifs de haut niveau, clubs, encadrants, bénévoles, fans, sportifs réguliers ou occasionnels, le sport nous passionne. Le sport nous réunit. Alors, tous ensemble, rendons le sport très collectif. Rendons le sport très collectif. Alors, Suleymane Sisoko, je vous laisse vous présenter, vous aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Suleymane Sisoko, j'ai 32 ans. Je suis médaille olympique aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et je suis actuellement boxeur professionnel, invaincu en 16 combats et numéro 3 mondial. En dehors de ça, je suis aussi investi dans le milieu associatif, très investi. Et je suis aussi entrepreneur. Donc, je voudrais déjà qu'on mette cette table ronde sous l'air de l'expérience, de votre vécu, tous les trois. Parce que je pense que c'est ça qui peut interpeller tout le monde. Alors, Ludivine, comment êtes-vous, vous, venue à la paranatation ? Moi, c'est une histoire, justement, d'une petite fille qui, en primaire, avait la possibilité de pratiquer du sport sans trop se poser de questions avec mes limites. Je ne courais pas bien longtemps, mais par contre, j'étais toujours là pour lancer un ballon en basket. Elle est arrivée la 6e, et là, assez rapidement, les médecins m'ont expliqué, voire même le collège, que pour s'échauffer, chaque fois, il fallait partir pour nager, courir, pardon, 10 minutes, et que j'allais très vite être un peu larguée. Et on m'a exclue de la pratique sportive au collège. Sauf que quand on a besoin de pratiquer, on est assez dynamique, on bouge beaucoup, on s'est dit, finalement, qu'est-ce que je vais faire ? Et c'est mon prothésiste qui a eu l'idée de me faire découvrir un club handisport en faisant une journée porte ouverte. Et c'est là que mon histoire a débuté. Et vraiment, le collège, ça m'a marquée. Je crois que ça a marqué tout le monde. Ça m'a marquée parce que j'ai jamais pu pratiquer avec mes copains de classe. Ils avaient un moment un peu de convivialité et de pratique sportive. J'ai essayé de m'incruster une ou deux fois au tennis de table. Et j'ai très vite compris que comme j'étais exclue du groupe, j'étais là pour regarder. Alors que finalement, même si je ne cours pas, je pouvais bien taper la balle avec eux. Donc ça, ça a marqué quand même. Le collège, c'est assez marquant pour ça, même si j'ai utilisé ces heures de temps libre pour faire mes devoirs. C'était quand même une bonne chose. Hugo, vous, comment... Alors je sais que vous n'avez pas commencé par la paranatation. Vous avez commencé par la natation chez les Valides. Oui, tout à fait. Moi, ça rejoint un peu l'histoire de Ludivine parce que c'est lié à une rencontre aussi. En fait, je n'étais pas forcément au courant de toutes les adaptations qui existaient dans le milieu du handisport. Moi-même, étant en situation de handicap, j'étais même mal renseigné. Et j'ai toujours nagé avec les Valides depuis le début. Et puis en 2015, j'ai rencontré une jeune fille totalement par hasard. Elle était amputée. Elle m'a dit que si, mon handicap me permettait de nager, de concourir dans les compétitions paralympiques. Et c'est comme ça que vous avez découvert le Paralympic ? Absolument. Et Suleymane, donc vous aussi, vous allez nous raconter que vous êtes un athlète valide. Quels ont été vos débuts dans le sport et à la compétition ? Alors moi, j'ai commencé la boxe vraiment par hasard. Donc avec un groupe d'amis, on voulait faire un sport. Et je suis tombé amoureux de ce sport parce qu'on a eu un très bon éducateur qui voulait des champions sur le ring, mais aussi en dehors du ring. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué. Ça a fait toute sa différence durant ma carrière. Alors quand vous écoutez l'expérience et puis le vécu de Ludivine et de Hugo, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire, c'est que pour moi, le sport, il devrait être pour tous. On ne devrait pas en exclure. Ça, c'est quelque chose de très important. Je sais qu'au niveau de la FED, ce qui se fait, c'est que l'handiboxe est vraiment très intégré au niveau de la FED. On a des licences handiboxe, ça se fait de plus en plus dans les clubs et il y a de plus en plus de pratiquants de la boxe handisport. Donc ça, c'est bien. Ça se développe de plus en plus. Et ce que disait Ludivine, c'est que c'est très triste lorsqu'on est au collège où on grandit avec ses camarades de ne pas pouvoir faire du sport avec eux. Ça, ça peut marquer et ça laisse des traces. Oui, ça laisse des traces. Justement, Ludivine, vous disiez que vous êtes construit avec cette phrase, tu ne peux pas, avant justement de mettre des actions avant ces mots-là qui sont terriblement blessants, mais qui, pour vous, ont eu l'effet contraire. Alors j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui n'écoute pas son médecin parce que finalement, on m'a dit non, tu ne peux pas faire de vélo. Ils avaient peur que ma cuisse soit trop musclée, trop vite, trop jeune. Autant vous dire que j'ai tellement pris le vélo de mon frère que mes parents ont fini par craquer et m'en acheté un. On avait aussi dit, ben non, le patin à roulettes, ça commence à être compliqué. Vous comprenez, si elle se casse une jambe, je vous promets que du coup, tous les voisins appelaient mes parents en disant, elle a des patins au pied, elle est dans la descente. Et moi, je répondais, je vous promets que je l'ai pris en crabe, la descente, et que je ne me suis pas jetée en direct tout droit. Donc finalement, c'est un peu comment, enfant, on n'écoute pas les interdits. Heureusement, si on a 10 ans, 12 ans, 14 ans, si on commence déjà à s'arrêter aux interdits physiques, qu'on nous donne dès le départ, on ne fait pas grand-chose. Donc moi, je skie, je fais du patin à glace avec mes enfants, j'avais une mobilette, et j'étais assurée. Et je vous promets que pour le coup, c'est comme ça que le sport de haut niveau, quand après on pratique vite, haut et encore plus loin, on a déjà les capacités physiques de faire plein de choses. Donc limitons pas les enfants, limitons pas les jeunes, et laissons-les faire ce qu'eux pensent capables et bien pour eux. Et vous, Hugo, alors vous, le fait de vous entraîner et de commencer avec des valides, ça a développé chez vous des qualités de compétiteurs hors normes. Oui, en fait, je me permets de rebondir sur ce que tu disais, parce que je trouve que le handicap, c'est synonyme d'adaptation. Certes, on va avoir des limitations, pour autant, de nous-mêmes et inconsciemment, on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir comme faire les valides. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les valides. Dans mon club de natation, j'avais envie de nager plus vite qu'eux, alors qu'ils nageaient bien plus vite que moi. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, j'ai dû trouver des solutions pour dépasser ce handicap-là et trouver un peu des clés pour essayer de faire comme les valides, ce que j'ai toujours voulu faire. Est-ce qu'on peut dire que les performances que vous avez actuellement sont un peu dues, justement, avec ces qualités que vous avez développées à ce moment-là ? Oui, mon entraîneur me dit souvent que quand j'étais plus jeune, j'étais obligé de trouver des solutions pour suivre les valides et pour essayer de nager plus vite qu'eux. Du coup, je suis persuadé que c'est un lien un peu avec les performances que j'ai la chance de faire aujourd'hui. Alors vous, Suleymane, vous êtes entraîné aussi avec des athlètes en parabox. Quelles ont été pour vous vos surprises, justement, de ce combat ? Vous avez servi de sparring, je crois. Exactement, à Le Valois, avec une association, Les Gants du Coeur, avec Thierry, je le salue, le président de l'association. Parce qu'on met en place pas mal d'activités autour de la boxe, 100% boxe. Donc je monte sur le ring avec des jeunes en situation de handicap. Et moi, ce que je vois, c'est la joie dans leurs yeux. Ça leur fait du bien. La boxe, pour eux, ça leur permet d'avoir confiance en eux. Ça leur permet d'avoir un certain épanouissement. Et on le voit dans leurs yeux, on le voit dans les yeux des parents. Lorsqu'ils voient leur enfant s'épanouir dans leurs pratiques, c'est très important. Et puis, au-delà de ça, on voit des jeunes qui sont beaucoup moins stressés parce qu'ils prennent moins de médicaments. La boxe ou le sport, même, en général, leur aide à ça. Donc les parents sont très contents. Et certains d'entre eux se révèlent, sortent ce qu'il y a en eux. Ça leur permet de sortir aussi de leur quotidien. Vous savez, lorsqu'on est dans des centres, parfois, c'est parfois très compliqué. Et d'aller à la boxe, ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Et vous disiez, quand vous étiez sparring, que ça tapait fort. Ça tapait fort. Certains d'entre eux tapaient vraiment fort. Et c'est pour ça que je me disais, OK, Solémane, monte la garde parce que tu vas prendre une bonne et pas être très bien. Mais non, non, sincèrement, c'est un plaisir pour moi d'être avec eux. Et lorsqu'on voit la joie qu'ils ont, lorsqu'on voit l'envie qu'ils ont, ils veulent progresser, ils veulent apprendre. Et ils ont juste hâte de revenir à un autre entraînement. Ça fait très plaisir. Ludivine a parlé sur cette période compliquée pour des enfants. C'est la période du collège. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour sensibiliser cette période de la vie où, on va dire, les choses comme elles sont, les jeunes ne sont pas traitants d'entre eux ? Zodo, j'ai envie de dire, j'espère, et je me tourne un peu aussi vers Hugo, ça a évolué. Est-ce qu'on a plus de pratiques inclusives au collège entre ce que moi j'ai vécu et toi aujourd'hui ? Honnêtement, je ne pourrais pas te répondre parce que dans mon collège, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça pour moi, aucune activité adaptée n'était prévue. Et moi, étant en situation de handicap, je n'ai pas pu pratiquer le sport comme toi. Donc je pense que malheureusement, ça n'évolue pas, ou du moins pas assez vite. Bon, alors on va pouvoir continuer sur le même projet, de se dire qu'il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on rassure déjà les éducateurs sportifs qu'il y a des solutions pour adapter la pratique parasportive, ou au moins être inclusif. Moi, j'ai parlé du tennis de table, mais clairement, c'est peut-être le plus inclusif. Et puis, il faut aussi qu'on sensibilise les médecins, parce que finalement, la dispense parasportive, elle est trop, trop facile. Et on voit bien que même dans le milieu parasportif, on a des personnes qui souffrent de diabète, d'épilepsie, et ça ne les empêche pas d'être des athlètes de très haut niveau. Donc moi, finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est sensibilisons, rassurons tout le monde. Et puis, je suis sûre que ça peut être catalyseur aussi. Moi, j'ai mis ma colère dans la piscine quand j'étais adolescente et que je me sentais exclue. Alors je me dis que si on m'avait donné un des gants de box, j'aurais pu taper très fort, comme j'ai nagé très vite, pour justement évacuer cette colère d'adolescente qui n'avait pas encore trouvé sa place. Vous voyez, une période compliquée, le rapport homme-femme, le rapport avec son corps. Quand on a un handicap visible, évidemment, c'est très compliqué, j'imagine. Hugo, vous l'avez ressenti, ça ? Oui, au collège, absolument. En fait, je suis là, peut-être vis-à-vis de vous, je suis porteur d'un handicap invisible. Pour autant, la natation, c'est un sport où on montre énormément le corps, où on ne peut rien cacher. Et là, au bord du bassin, la différence, elle est bien visible. Et c'est vrai qu'au collège, on le sent particulièrement. Il y a des regards qui sont parfois des regards un peu d'interrogation, et parfois aussi des regards de jugement, voire même moqueur. Ça arrive. Après, au sein du sport, et quand on grandit un peu avec le lycée, forcément, les mentalités évoluent. Les regards sont beaucoup moins dans le jugement, beaucoup plus dans l'interrogation, dans le questionnement, et vraiment dans le handicap. concrètement, qu'est-ce qu'il implique ? Et au fur et à mesure de l'âge, ça évolue. Mais c'est vrai qu'au collège, je ne sais pas, tu nous l'as dit, mais on est tous les deux passés par un peu du jugement et quelques moqueries. Et ça, ça vous rendait en colère ? Ça vous rendait dingue ? Vous nagez plus vite ? C'était quoi ? Je ne sais pas. Je pense que je n'avais même pas la maturité de comprendre ce qui se passait. Du coup, je ne m'en servais pas forcément pour nager plus vite. Je sais que j'avais toujours plaisir de revenir à l'entraînement et de retrouver mes copains qui ont été valides et avec qui il n'y avait aucun jugement. Vous, Souleymane, vous avez étudié dans le 18e. Est-ce qu'il y avait des jeunes en situation de handicap dans vos classes ? Pas que je m'en rappelle. Moi, je suis en 1991. Et dans ma classe, il me semble que j'avais que des valides. Que des valides. Et je ne m'en rappelle pas, en tout cas du moins, je ne m'en rappelle pas d'avoir eu des activités handisport ou autres. Non, pas que je sache. Après, lorsqu'on sortait, lorsqu'on est investi dans le milieu associatif, oui, dans les hôpitaux, etc. Là, on adaptait plus ou moins l'activité sportive. Mais sinon, en dehors de ça, non. Alors, vous dites souvent, Ludivine, en fait, le fait d'intégrer des handicapés dans des classes, c'est souvent dû à une personne dans l'école qui a une histoire particulière ou très proche avec le handicap. Est-ce que ça, ça mérite justement d'évoluer et que ce soit beaucoup plus généralisé ? Oui, ça mérite que ces programmes et cette dynamique, elles soient soutenues pour que l'enfant, il se sente accueilli, accompagné et puis qu'il puisse pratiquer, par exemple, les 30 minutes d'activité physique par jour qui sont en ce moment d'actualité dans toutes les écoles. Eh bien, elles doivent permettre aussi à des personnes en fauteuil, des personnes qui ont un handicap auditif, de pouvoir inclure aussi la pratique tous ensemble. Donc, il faut accompagner et soutenir la démarche qui peut souvent, des fois, pas être simple. Parce que même si l'enseignant, il a de la bonne volonté, des fois, il va manquer d'outils. Donc, c'est pour ça que nous, tous les outils qu'on développe dans le cadre de Paris 2024, on les dépose dans Génération 20-24, un site Internet ouvert à tous où on a inventé la fiche rouler. Au lieu de la fiche courir, il y a aussi la fiche rouler qui accompagne celle de lancer, par exemple, pour une personne qui est en fauteuil. Alors, je voudrais juste qu'on essaie de résumer un petit peu ce qu'on peut faire pour que les mentalités changent. Alors, Hugo, vous, il faudrait faire quoi ? Des journées de sensibilisation ? Il faudrait aller dans les classes ? Ce que vous faites, déjà, tous ? En fait, pour moi, il y a plusieurs acteurs. Je pense que le premier acteur, c'est nous, les sportifs, d'un peu partager notre expérience, de montrer comment on s'adapte, de montrer que le sport est possible pour tous, et de surtout montrer qu'un para-athlète, c'est un athlète, avant d'être un sportif en situation de handicap. Il y a aussi le rôle des médias, c'est aussi le rôle des médias, de véhiculer un peu toutes ces images de parasport pour montrer que c'est du sport et que les émotions sont toutes aussi belles que chez les valides. Et puis, c'est aussi le rôle des entreprises, d'à la fois soutenir des sportifs, d'à la fois faire des actions, comme le fait très bien l'AMGFI du groupe Matmut, pour promouvoir un peu l'inclusion et de montrer que tout est possible malgré le handicap. Et c'est un peu à tous ces acteurs, justement, de s'investir pour l'inclusion. Et aussi des médecins, parce que le premier levier, c'est ça. Effectivement, c'est accompagner aussi le corps médical sur le fait que la pratique d'un sport, même avec des pathologies importantes, même avec des contraintes physiques existantes et réelles, elle peut exister avec, par exemple, on va parler boccia. Boccia, c'est un sport hyper inclusif où on lance une balle comme une pétanque, mais une balle en cuir, ou même la natation. La natation, finalement, c'est dans l'eau. Il y a une certaine liberté de mouvement où on peut faire juste ce qu'on est capable de réaliser. Donc accompagner le corps médical pour dire que pathologie médicale ne veut pas dire suppression d'une activité physique. Alors, on va continuer. Vous, Souleymane, quand vous entendez ces témoignages, est-ce que vous dites, parfois, on passe à côté de gens dans notre jeunesse qui auraient pu nous inspirer, qui auraient pu aussi nous donner peut-être des clés pour évoluer, ne serait-ce que déjà dans votre rôle, dans votre job d'athlète de haut niveau chez les Valides ? Bien sûr, c'est quelque chose de très important d'être bien entouré, d'être bien conseillé, d'avoir des personnes qui nous inspirent et qui nous montrent l'exemple. Étant jeune, je n'ai pas eu d'intervention ou d'intervenant en situation d'handicap, etc. Donc on n'est pas très sensibilisé à ça. Il faut que ça se démocratise un peu plus pour que les jeunes puissent avoir l'oreille sensible à cette situation d'handicap et par rapport à la pratique sportive aussi qui s'en suit. Et je pense que les clubs aussi ont un rôle très important. Parce que je sais que, par exemple, pour la boxe anglaise, ce n'est pas tous les clubs qui proposent l'handibox. Donc il faut vraiment une sensibilisation au niveau des fédérations pour que les clubs intègrent cette pratique handibox. Justement, oui. Comment vous expliquez le fait que l'handibox, le parabox, ce n'est pas super développé ? Déjà, il faut de la formation. Très important. Avoir de très bons formateurs. Il y a un diplôme qui existe au niveau de la fédératbox. Donc avoir de très bons formateurs. Et puis que les clubs soient aussi agréés, qu'ils soient aux normes aussi. Parce que ça, c'est très important. On n'a pas forcément de bon accès lorsqu'on est en Ile-de-France, par exemple, ou à Paris. C'est parfois très compliqué d'avoir ces normes. Je sais que vous, vous allez souvent dans les hôpitaux aider et justement divertir, passer du temps avec ces enfants malades. On vous avait suivi plusieurs fois pour cette aide-2. C'est quelque chose qui est très important pour vous de se confronter justement à la maladie. Vous avez un rôle important et que vous voulez rendre. Bien sûr. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Déjà, le giving back, de donner un retour, c'est quelque chose de très important. Et on se sent utile, surtout. On se sent utile. Et ça, c'est très important. parce qu'on a des jeunes qui sont un peu exclus, je dirais, pour certains d'entre eux, qui se sentent en tout cas du moins exclus, ils n'ont pas beaucoup d'activité, ils ne peuvent pas faire grand-chose, et juste de passer les voir, faire une petite activité, d'avoir un ring, faire un peu de démo avec eux, leur donner le sourire, ça c'est très important et en général ça marque parce qu'on vient tous les 3 mois, tous les 4 mois et ça reste dans les têtes, et ça c'est très important. Et c'est pour ça que je dis de commencer dès la jeunesse, donc d'aller voir les jeunes à bas âge, ça c'est quelque chose de très important et ça pourra les aider dans leur développement. Alors Ludivine, Paris 2024, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que vous êtes chef un petit peu, on va le dire, au niveau de l'inclusion, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Comment Paris 2024 va pouvoir être un accélérateur dans les progrès de l'inclusion ? Parce que, je vais juste redonner une définition, je l'avais notée, de l'inclusion, je trouve que c'est assez intéressant, c'est un effort démocratique pour que tous les citoyens, en situation de handicap ou non, puissent participer pleinement à la société selon un principe d'égalité de droit. Moi j'ai souvent tendance aussi à compléter d'égalité mais aussi d'équité, parce que finalement, moi j'ai des besoins un peu différents que ceux de Souleymane ou que ceux de Hugo dans mon quotidien. Mais oui, en Paris 2024, on va forcément avoir déjà des programmes, à chaque fois qu'on a des programmes héritage, comme la semaine olympique et paralympique dans les écoles, quand les 30 minutes d'activité physique, comme également le fonds de dotation, c'est de pousser justement la pratique parasportive. Et un bon exemple, on a aujourd'hui un dispositif que le comité paralympique a poussé qui s'appelle Club Inclusif, c'est une formation justement pour les clubs qui ont envie d'être accueillants, para-accueillants demain. Et puis en plus, on a une puissance de fou, on a les Jeux paralympiques, pour la première fois, les Jeux paralympiques d'été en France. Et j'espère que l'histoire d'Hugo, elle ne se répétera plus jamais, que ce n'est plus le hasard qui amènera finalement un jeune à découvrir la partie parasport, anti-sport de son club local, mais que c'est grâce à la visibilité de ces perfs de malades, ces perfs incroyables, extraordinaires, que les athlètes vont faire pendant 11 jours de compétition. Donc c'est vraiment aussi ce changement de regard. Et puis il y a forcément le volet de l'accessibilité où moi je le vois comme un accélérateur, mais pas une fin en soi. La fin de dire le métro sera accessible pour les Jeux l'année prochaine, je pense qu'on a tous compris que non. Par contre, comment on est capable de tous collectivement pousser les sujets, déjà à montrer les services qui existent, parce que moi j'utilise un service de transport pour personnes handicapées qui marche super bien dans Paris, mais comment tout ce qu'on met en place, ça peut servir pour faire évoluer et comment demain, on travaille sur tous les sujets d'accessibilité, mais tous, pas que le métro. Il y a également les immeubles, tous les clubs, tous les sites de compétition, tous les lieux publics de sport. Voilà, comment tous ensemble, on bouge la France pour l'accueil. Alors il y a aussi un élément qui est très important pour vous, Hugo et Ludivine, c'est de parler de talent plutôt que de votre histoire et de remettre toujours en avant avant vos performances sportives. et Hugo, vous en êtes l'exemple actuel, plutôt parler de talent que de votre histoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment que nous, les médias et que les gens dans la rue aient dans la tête pour ces Jeux paralympiques de 2024 ? Oui, bien sûr, de talent, mais aussi et surtout de travail. Et de performance. Et de performance, oui. En fait, on a envie que le maître mot de nos Jeux paralympiques soit vraiment la performance plus que le handicap. On a envie vraiment de se sentir comme des athlètes plutôt que des personnes en situation de handicap. Alors certes, il y a le handicap, il ne faut pas l'ignorer, loin de là, il faut le prendre en compte, il faut le comprendre aussi, ce qui est loin d'être facile avec les classifications. Pour autant, on a vraiment envie de se sentir comme des athlètes à part entière et être mis en lumière de par nos performances, de par nos expos sportifs futurs à Paris 2024, je l'espère. Je sais que ça énerve beaucoup Ludivine quand on parle d'abord de son handicap plutôt que ses performances. Je pense que j'ai été marquée par trop d'articles qui commençaient par « Elle est née, sans bras, sans jambes ». On peut juste commencer par « Elle faisait 36 secondes aux 50 mètres nage libre ». Elle a moins longtemps, c'est moins longtemps entraîné que Hugo puisque je n'ai jamais été détachée à 100% sur le sport. Mais pour le coup, commencez par ça et comme l'a dit Hugo, on est prêts à raconter notre histoire. Au contraire, elle fait partie de nous, elle fait partie de nos réussites, de nos échecs, elle fait partie de ce qui nous est arrivé. Mais commençons d'abord par une perf, par un record du monde, un record d'Europe ou par, à la limite, une mauvaise perf. Pourquoi pas ? On peut aussi entendre qu'on n'a pas été bons cet été, mais commençons par ça. Suleymane, quand vous entendiez Hugo et Ludivine, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé ça ? Que finalement, leur histoire, ils en ont un peu ras-le-bol de la raconter et qu'ils préfèrent qu'on parle de la performance de l'athlète qu'ils sont plutôt que de revenir toujours sur ce handicap qui conditionne la performance et ce qui n'est pas le cas du coup. Bien sûr, je comprends tout à fait. Ce sont des athlètes qui s'entraînent très dur, qui se sont entraînés très dur pour Ludivine, mais qui s'entraînent très dur et ce qu'on vit, c'est la performance. On est sportif de haut niveau, on veut ramener le maximum de médailles pour notre pays, on se bat pour ça. Donc il faut parler de ça, c'est très, très, très important de mettre ça en lumière et puis derrière, raconter aussi ces histoires qui sont inspirantes et je pense qui vont marquer pas mal de jeunes. Il faut savoir qu'on raconte aussi les histoires des athlètes valides. Nous, on est comme ça. Mais c'est vrai qu'on insiste un peu plus les médias sur votre histoire et je comprends que ça puisse évidemment vous toucher particulièrement. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne sur... Parce qu'en handisport, il y a quand même un problème, on va le dire, on ne va pas se cacher, c'est toutes ces classifications qui sont très compliquées à comprendre pour le grand public. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Hugo ? Eh bien, Ludivine, je te laisse m'interrompre si je me trompe parce que je pense que tu es experte là-dedans. Je vais parler pour la natation parce que c'est vraiment ce que je connais le mieux. En fait, en natation, on est divisé en 15 catégories de handicap. Les 10 premières catégories, donc de 1 à 10, sont réservées aux handicaps moteurs. La catégorie numéro 1 représente les handicaps les plus importants et la catégorie 10, les handicaps les plus légers. Ensuite, les catégories 11 à 13 sont réservées aux déficients visuels, 14 pour les déficients mentaux et 15 pour les déficients auditifs, malentendants et personnes sourdes. Et en fait, ces classifications, c'est vraiment le fer de bataille des compétitions paralympiques parce qu'elles peuvent lancer une carrière comme elles peuvent détruire une carrière. et pour vous remettre dans le contexte, pour passer une classification, on doit passer devant un panel de classificateurs, une personne qui sera beaucoup plus axée sur le médical, donc un médecin ou un kiné, et une personne qui sera beaucoup plus axée sur la technique et qui sera experte du sport en question. Et ces personnes-là, au fur et à mesure de nos incapacités, vont nous enlever des points pour nous mettre dans une des catégories de handicap. Ce qu'il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, les catégories de handicap, c'est pour essayer de rendre le sport le plus équitable possible. Pour autant, au sein même d'une classification, il peut y avoir des disparités, il y a forcément des personnes qui vont être avantagées par rapport à d'autres selon les épreuves aussi, bien sûr, et c'est très important parce que ces classifications-là, elles sont un peu subjectives et elles sont souvent liées à des litiges parfois. Comment on peut rendre ça plus lisible ? Non mais, alors surtout, ce qui est génial, c'est que finalement, là, c'était le plus compliqué. Voilà, on se le dit, la paranatation et parathlétisme, c'est vraiment le sport où c'est le plus compliqué à comprendre et c'est un petit peu plus simple sur les sports collectifs où là, finalement, chacun vaut un nombre de points et puis sur le terrain de basket, on n'a le droit qu'à 14 points. Donc la personne qui n'a pas d'abdomino, elle compte 0,5 et la personne qui a tous ses membres supérieurs, elle compte 3 points. Donc c'est un peu facile et ça, c'est très stratégique parce que le coach, il faut qu'il ait identifié dans l'équipe de France la meilleure configuration. Pareil, rugby fauteuil, c'est 8 points. Voilà, c'est un peu, c'est plus lisible côté... Et puis vous avez les sports où c'est super simple. Tout ce qui est sport pour un handicap visuel comme le goalball ou le cesse-foot, eh bien là, il n'y a pas de sujet, ils ne voient pas. Ils ont tous un bandeau sur les yeux, personne ne voit, il n'y a pas de différence de handicap. Alors qu'est-ce que vous allez faire à Paris 2024 pour rendre justement toutes ces catégories plus visibles et plus compréhensibles pour le grand public ? Alors forcément, il y aura de la présentation dans le stade. Quand vous serez dans le stade, vous lèverez les yeux et à chaque introduction des épreuves, vous aurez un petit résumé. Et puis on va un petit peu plus loin, autant utiliser la technologie avec des outils innovants. Donc on va multiplier les solutions parce qu'il y en a qui aiment les podcasts, donc des petits podcasts. Il y en a qui aiment les questions-réponses, donc un chatbot. Et puis il y en a aussi qui aiment clairement lire quelque chose de précis et de détaillé, donc des fiches. Et enfin, des vidéos. Voilà, on va essayer de cumuler ces quatre solutions qu'on mettra à disposition dans l'application des jeux. Et ça permettra à tous les spectateurs, quand on attend de rentrer dans le stade, de pouvoir surfer et de mieux comprendre la catégorie de handicap. Souleymane, est-ce que vous compreniez justement toutes ces sous-catégories, enfin ces catégories plutôt, de handicap ? Ou est-ce que quand vous regardez les Jeux paralympiques sur France Télévisions, par exemple, est-ce que tout de suite, c'est pas quelque chose qui est important pour vous, on va dire ? J'ai toujours su qu'il y avait des catégories. Parfois, c'est vrai que c'est compliqué de distinguer ces catégories entre elles parce que voilà, là, on a une très bonne explication, mais c'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait autant de catégories. Mais voilà, entre les catégories aussi, le fait qu'il y ait parfois certains qui sont beaucoup plus avantagés que d'autres, c'est parfois aussi très compliqué à comprendre, même pour certains athlètes d'entre eux, je pense que ça peut être parfois frustrant, mais je ne sais pas quoi dire là-dessus, je pense que ça a été bien fait, c'est bien fait, il l'a dit Hugo, c'est qu'il y en a un spécialiste qui est dans le spécifique du sport qui permet de les noter, donc à partir de là, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous disiez, Hugo, que si on essayait de rassembler plusieurs catégories, ce serait un manque d'équité pour pas mal d'athlètes. Oui, c'est ça, si on peut avoir l'idée de rassembler plusieurs athlètes dans une même catégorie, donc de réduire le nombre de catégories pour avoir peut-être plus de densité aussi, mais dans ce cas-là, on augmente aussi les disparités, on augmente les inégalités et à contrario, si on décide de créer un nombre de catégories plus important pour pouvoir renforcer cette équité-là, on va perdre en densité, on va perdre en intérêt et j'imagine qu'il y aura moins de concurrence entre les athlètes et c'est vrai que pour un amateur de sport, c'est quand même intéressant de regarder des courses avec beaucoup de concurrents donc c'est tout un challenge à prendre en compte et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions, moi par exemple à Tokyo, là où j'ai la chance de faire deuxième, deux Australiens font premier et troisième, ces Australiens ont changé de catégorie un mois avant les Jeux et aujourd'hui ils ne sont plus dans la même catégorie que moi, ils sont dans un handicap plus léger donc ça change beaucoup de choses, on sait que dans le sport de haut niveau tout va très vite mais je pense que dans le handisport tout va encore plus vite à cause des classifications. Et finalement si je t'écoute c'est un peu comme une catégorie de poids, finalement on a la personne qui va être 100 grammes au-dessous du poids max, donc là lui il va être un peu plus avantagé que celui qui finalement est plus léger et il va se retrouver dans ce qu'on appelle le bas de la catégorie et forcément face à un, si j'ai bien compris, un combat, il y a une vraie différence entre le plus léger et le plus lourd. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique. On regardera les tutos de Paris 2024. Alors, Suleymane, quand on voit ces deux athlètes aussi lumineux, on imagine évidemment cette richesse de la différence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous l'avez dit, c'est une richesse, cette différence c'est une richesse. Aujourd'hui, ça nous unit autour du sport. C'est là où on voit que le sport, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de... Le sport, vraiment, il dépasse toutes les barrières, il dépasse tout, il ne s'arrête pas et c'est pour ça que pour moi c'est très important d'être là parce qu'on est avant tout des athlètes. Comme il l'a dit, on est avant tout des athlètes et moi je serai derrière vous, en tout cas je serai derrière toi Hugo pour t'encourager sur les Jeux de Paris 2024. Je serai à fond derrière toi et je serai à fond derrière tous ces athlètes qui vont concourir. C'est super gentil parce que moi je me rappelle encore t'avoir regardé à Rio en 2016 ton combat pour la Médée de bronze donc ça me touche particulièrement. Merci beaucoup. Et parfois dans un monde idéal on se dit que peut-être on pourrait imaginer des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques sur la même période tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez Ludivine ? Alors ça évidemment c'est dans le monde des bisounours parce qu'il y a plein de contraintes mais est-ce que ce ne serait pas l'aboutissement de tout ça ? J'ai envie de vous dire peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'allumer ma télé et de voir des Jeux olympiques et paralympiques intégrés. Par contre à date on n'est pas prêt. Aujourd'hui on connaît tous Teddy Riner et puis on ne connaît pas Sandrine Martinet. On connaît tous Florent Manodou, Laure Manodou et on ne connaît pas Hugo Didier et Alex Portal. Donc j'ai envie de vous dire il faut qu'on joue déjà un rôle de visibilité et d'intégration pour que ces athlètes puissent après les Jeux paralympiques bénéficier aussi des moyens financiers pour faire les autres compétitions. Et c'est ça qui est important dans la visibilité des Jeux paralympiques. Et puis enfin il faudrait multiplier les infrastructures par deux. Le village ? Déjà ça peut être polémique les moyens qui sont mis pour organiser des Jeux en France. Alors multipliez tout par deux, faites un village fois deux et là on arrive à des proportions budgétaires qui deviennent irrationnelles dans le monde d'aujourd'hui. Mais surtout ce qu'on défend nous c'est pas les Jeux paralympiques avant. Parce que être le crash test d'un événement pas tout à fait prêt je sais pas toi Hugo mais moi ça m'intéresse pas. Déjà qu'aux Jeux d'Athènes moi j'avais pas de pelouse au village alors si des paralympiques avaient commencé en premier le risque c'est carrément il manque des bâtiments. Donc c'est vraiment ça le message c'est que pour l'instant les Jeux paralympiques sont bien mieux après parce que tout est nickel. Tous les petits bugs qu'ils voient même pas pour les Jeux olympiques je vous promets qu'ils sont totalement corrigés pour les Jeux paralympiques et puis en plus nous on a la chance de faire la fête de clôture. Est-ce que vous avez le temps d'aller voir les Jeux olympiques avant ? Moi personnellement j'aime bien rester concentré sur ma compétition donc c'est vrai que je regarde pas trop les Jeux olympiques avant mais pour rebondir avec ce que tu disais c'est vrai que d'un point de vue infrastructurel ça me paraît ça me paraît complètement on en est très loin en tout cas et puis même d'un point de vue d'un athlète en fait la compétition des Jeux paralympiques dure déjà 11 jours pour la natation et je vous assure qu'11 jours de compétition c'est extrêmement long extrêmement éprouvant que ce soit physiquement ou nerveusement et si en plus on devait donc les combiner avec les épreuves valides ça ferait des compétitions qui seraient interminables et puis en termes de visibilité je suis pas non plus sûr que ça nous soit bénéfique. Alors dans un monde idéal ce serait quoi les Jeux paralympiques et la condition des athlètes paralympiques qu'est-ce qu'il faudrait changer voilà on se projette dans 20 ans les évolutions sont lesquelles Ludivine ? Et bien c'est que déjà tous les français sont capables de citer 4 athlètes paralympiques qui vont suivre dans chaque sport ? Dans chaque non non déjà 4 en général parce que je suis pas sûre là on a que des fans de sport mais je suis pas sûre que tous les français soient capables de citer plus de 4 athlètes olympiques dans une même discipline donc soyons un petit peu plus large disons 4 sur les Jeux paralympiques qu'on est systématiquement pour toutes les compétitions mais pas que les Jeux les championnats d'Europe les championnats du monde les coupes du monde qu'on organise en France ou à Limoges que tous les stades soient pleins qu'il n'y ait pas de sujet que tout le monde vienne suivre et puis surtout qu'il n'y ait plus de débat sur je suis en situation de handicap bah oui c'est évident je vais aller faire du parasport je vais aller m'inscrire à la fédération française handisport je vais m'inscrire au club de handibox parce que c'est évident que le sport c'est pour moi et que les entreprises suivent aussi les athlètes paralympiques autant que les athlètes olympiques ça c'est avec quelque chose Hugo il y a la chance de faire partie d'un team où il y a Yannick Borrell Yannick Borrell et Victor Mufagendé à la MGFI on est 3 athlètes et c'est vrai que pour nous athlètes para être mis au même niveau que des athlètes valides de ce standing là c'est énorme parce qu'on peut partager nos expériences parce qu'on peut discuter un peu de sport mais aussi de choses autres et pour nous je pense que c'est extrêmement gratifiant même que de me retrouver ici sur le plateau avec vous pour moi en tant qu'athlète para c'est quelque chose qui me remplit d'honneur et je trouve ça très bien que les entreprises jouent le jeu et quand elles le jouent si bien comme à la MGFI et le groupe Matmut c'est un plaisir et une seule équipe de France olympique et paralympique ça c'est très très important c'est déjà le cas pour le coup et je pense que pour vous ça a été assez dingue de se dire que systématiquement vous êtes invité au même titre qu'un athlète olympique que systématiquement les événements sont les mêmes avec les mêmes conditions ça je trouve ça fou et c'est vrai que c'était la première fois en France elle n'existait pas cette équipe de France unie avant le lancement du coup de la préparation des jeux olympiques et paralympiques donc ça c'est top pour la visibilité et pour la reconnaissance c'est vraiment un grand pas qu'on a fait 240 heures de diffusion sur France Télévisions 24 heures sur 24 bien évidemment la rediffusion si 10 jours sur la 2 et sur la 3 donc on aura tous la France aura toute l'occasion de vous vous découvrir tous Hugo et vos performances Souleymane vous ne serez pas aux jeux olympiques vous avez décidé enfin par une blessure vous n'avez pas pu faire les qualifications est-ce que c'est quelque chose on sort un petit peu du cadre du sujet mais est-ce que c'est quelque chose qui vous peine entre guillemets sur le coup oui ça m'a fait ça m'a fait quelque chose parce que les jeux olympiques lorsqu'on commence la boxe commence à intégrer le haut niveau on nous en parle énormément et lorsqu'on vit les jeux c'est quelque chose d'exceptionnel et les émotions que j'ai eues aux jeux olympiques surtout lorsqu'on m'a remis la médaille j'ai jamais eu ces émotions là de ma vie et je voulais les revivre avec les jeux olympiques de Paris malheureusement ça sera pas le cas bon je me concentre sur ma carrière professionnelle j'avance très bien je suis actuellement numéro 3 mondial donc ça monte ça monte très bien et pour moi ce serait une fierté d'avoir un maximum d'amis voilà vous allez pouvoir suivre exactement que je vais suivre je vais être présent les encourager à 100% pour qu'ils nous arrachent un maximum de médailles Ludivine alors on va conclure un petit peu ce débat qu'est-ce qu'on va en résumé de cette table ronde dans un premier temps dans un avenir très proche qu'est-ce qu'il faut faire et dans un avenir plus lointain qu'est-ce qu'il faut faire en allez 30 secondes clac rendez-vous à la journée paralympique du 8 octobre dimanche 8 octobre achetez vos billets pour le lancement de la billetterie pour les jeux paralympiques le 9 octobre à 10h venez nombreux pour que chaque enfant chaque adulte en situation de handicap demain trouve facilement un club parasportif il y a beaucoup de choses à faire Ludivine tu as très bien résumé je pense que je ne suis pas qualifié encore pour les jeux mais si j'ai la chance d'être qualifié je vous attends nombreux à la piscine venez prendre vos places le 9 octobre et moi j'espère que je nagerai dès le 28 août 2024 du coup à Paris à la défense et j'espère qu'on aura la chance d'avoir une piscine remplie voilà je vous attends là-bas souleymane vous allez faire tous les jeux paralympiques du coup vous ne pouvez pas j'ai pas le choix non mais sincèrement ça va me faire plaisir et je serai présent je peux te le garantir Hugo je serai présent pour te soutenir à 100% trop gentil merci alors juste parce que Ludivine ça lui fait plaisir est-ce que on vous a toujours dit que vous ressemblez à Harry Potter on me l'a dit une fois on me l'a dit une fois mais il ne faut pas me le dire trop longtemps sinon je vais vous lancer un sort c'était facile en tout cas moi je vais accompagner souleymane pour être là ce jour-là ces jours-là parce qu'il n'y a pas qu'une épreuve mais en tout cas on sera tous nombreux derrière toi et puis on te souhaitera la plus belle performance de toute ton histoire c'est gentil merci alors l'échéancier maintenant pour tout le monde souleymane un combat le 4 novembre un combat pro à Monaco exactement un combat pro à Monaco le 4 novembre où je défends ma ceinture WBC Silver Ludivine des hautes instances 8 octobre 9 octobre vous y serez Hugo le 8 ? je serai à la journée par l'élympique le 8 octobre oui absolument et alors vous votre échéancier votre timing jusqu'au jeu alors mon planning il va s'articuler vraiment autour de Paris 2024 qui sera l'objectif majeur de cette année forcément entre le 28 août et le 7 septembre 2024 et puis avant ça il y aura quand même quelques compétitions de préparation on aura des championnats d'Europe on aura deux championnats de France aussi et une belle étape de coupe du monde à Limoges et vous avez un chrono aussi à confirmer je crois pour avoir votre place oui bien sûr j'ai déjà la chance d'être présélectionné pour Paris mais il faudra néanmoins l'année prochaine que je fasse des bons temps qui me permettront d'être officiellement qualifié pour les Jeux alors est-ce que vous allez prendre des vacances quand même un petit peu les vacances sont déjà derrière moi je suis déjà reparti depuis trois semaines maintenant j'ai déjà eu mes deux semaines de coupure annuelle après les championnats du monde à Manchester et vous Ludivine vous bataillez contre des détails pour que les Jeux paralympiques soient les mieux du genre les mieux pour les athlètes et du genre être sûr que tout est accessible du genre que le bus puisse permettre une meilleure acclimatation en fonction des météos on a quand même eu chaud sur la fin de l'été pour être sûr que les athlètes soient dans les meilleures conditions parce que le coeur des Jeux c'est l'athlète donc vérifier que tout est accessible pour eux et qu'ils pourront choisir leur chambre parce qu'ils ont un binôme et pas simplement parce que la salle de bain est accessible et je voudrais que vous parliez aux enfants aux jeunes alors les petits ça va parce qu'ils sont ouverts à la différence mais effectivement ces classes de 4ème 3ème sont compliquées qu'est-ce qu'on peut dire à des ados qui avec tous les travers qu'il peut y avoir dans l'adolescence quand pour l'acceptation du handicap et pour des gens différents la différence c'est super qu'est-ce qu'il faut dire soyons ouverts d'esprit continuons à vraiment s'interroger et savoir comment on peut jouer ensemble pratiquer ensemble et arrêtons-nous pas à des images de stéréotypes de simplicité d'égalité et puis également de similitude et de non handicap et je sais que vous Hugo après les Jeux de Tokyo vous alliez dispenser des conférences très très souvent justement vous aviez envie de partager votre expérience et de délivrer ce message oui que ce soit dans des écoles dans des collèges des lycées ou même des établissements de l'enseignant supérieur le message que j'ai envie de porter aux jeunes qui sont en situation de handicap c'est de ne pas hésiter à se lancer dans le handisport moi-même étant en situation de handicap j'avais beaucoup d'appréhension je me demandais est-ce qu'il y a des comportements spécifiques à adopter avec les personnes en situation de handicap et toutes ces inquiétudes là elles ont été vite balayées une fois que j'ai rejoint le milieu je me suis rendu compte que les personnes en situation de handicap c'était des personnes comme tout le monde avec une petite différence et puis je regrette pas du tout de m'être lancé dans le handisport parce que j'ai vécu des moments incroyables j'ai rencontré mes meilleurs amis et j'ai eu la chance de voyager pour faire des belles compétitions donc j'ai envie de passer le message là n'hésitez pas à vous lancer dans le handisport que ce soit en camp d'athlète ou en tant que bénévole oui parce que aussi les valides peuvent s'essayer au handisport il faut savoir qu'il y a plein de clubs qui sont ouverts aux deux donc on vous encourage tous à y aller merci à tous les trois merci Souleymane et on sera avec vous le 4 merci Ludivine on sera avec vous dans la préparation des jeux et puis Hugo évidemment avec vous pour ses très belles performances et ses médailles on sera derrière vous merci à tous merci à vous moi j'adore le jeu des sosies est-ce qu'on peut tester avec l'assistance voir s'il y a vraiment ça ou pas est-ce que vous pouvez vous dire Harry Potter ou pas moyen alors on va recommencer Harry Potter ou pas oui quand même c'est validé expédiaire lui merci infiniment merci et bravo encore merci beaucoup merci merci merci